Et ça y est, c'est la fin de cette trilogie autour des trois qualités tabou de l'homme de valeur. Et aujourd'hui, on va voir la dernière de ces trois qualités-là. C'est tout de suite, et c'est sur Morning Kiss. Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, on va parler de la dernière qualité tabou de l'homme de valeur. Donc on avait vu précédemment qu'il y avait la franchise ainsi que la perversité bienveillante. Et aujourd'hui, la troisième, ça va être de l'art de savoir parler de vos émotions. C'est quelque chose qui peut vous sembler un petit peu déstabilisant, puisqu'aujourd'hui, les hommes ont eux aussi une pression sociale qui n'est pas la même que la femme, mais plutôt qui est celle de savoir être le plus fort, de savoir être le plus sexué, de savoir être le plus viril possible. Et que de cela, on vous apprend à gâcher, à cacher, pardon, vos émotions et à ne pas forcément les assumer et les verbaliser. J'ai envie de vous dire que la virilité telle que vous l'entendez aujourd'hui dans les médias est tout aussi importante que la virilité qui est celle de savoir montrer vos émotions et vos sentiments. Parce que vos émotions et vos sentiments, le fait de les verbaliser, c'est quelque chose qui va vous demander une énorme confiance en vous. Mais c'est quelque chose qui peut énormément jouer en votre faveur avec une femme. Pourquoi ? Parce que la franchise aujourd'hui, les femmes savent que c'est quelque chose, la franchise émotionnelle, savent que c'est une... Les femmes, pardon, savent que c'est quelque chose qui est relativement tabou chez les hommes. Elles savent que ça vous demande énormément d'efforts que de vous exprimer là-dessus. Et si vous avez la sensibilité de parler après un premier rendez-vous, ou alors que vous commencez à avoir une belle complicité avec une femme, de savoir parler de vos émotions et de savoir exprimer, mettre des mots sur ce que vous ressentez et savoir lui dire à elle, c'est-à-dire de quelque part, lui montrer votre fragilité à vous aussi, elle, elle va sentir qu'elle est privilégiée à vos yeux. Elle va sentir que ça y est, elle arrive un petit peu à creuser et à savoir qui vous êtes aussi. Parce que les émotions féminines sont tout aussi importantes que les émotions masculines. Pardon, les émotions masculines sont tout aussi importantes que les émotions féminines. C'est-à-dire que vous devez, pour pouvoir accéder à une femme, et pour qu'elle se sente accédée à votre personnalité, à votre cœur, tout simplement, pour parler de façon un petit peu plus romantique, elle a besoin d'accéder à ça. Donc je sais que c'est quelque chose de difficile pour vous que de s'exprimer autour de vos sentiments, de vos émotions, de votre part d'ombre. Je ne vous dis absolument pas de le faire lors de votre premier rendez-vous, mais savoir dire quand vous validez le fait qu'une femme, par exemple, vous trouvez cette femme incroyablement forte, de savoir faire ça ou ça, c'est quelque chose de super positif. Lors d'un date, parlez de vos émotions, parlez de ce qui vous donne envie de vivre, par exemple, au quotidien, de savoir que vous aimez votre travail, par exemple. Parlez émotions de votre travail, savoir parler émotions de votre famille, savoir parler émotions de votre relation, si c'est une relation avancée, attention, savoir parler émotions de votre relation avec la femme avec laquelle vous êtes en train de parler, dire « putain, mais quand je suis avec toi, j'ai l'impression parfois que c'est pas comme avec les autres femmes, tu m'amènes quelque chose que personne n'a jamais réussi à m'amener ». Et dire ça à une femme, putain, ça demande une telle confiance en vous, et elle, de son côté, si c'est quelque chose que vous avez une relation avancée dans le temps, elle saura que peu à peu, elle aussi, elle peut encore plus lâcher prise que si vous n'aviez pas dit ça, puisqu'elle aussi, elle garde tout de même au quotidien cette pression-là, parce qu'on donne un peu, mais on attend aussi beaucoup en retour. Donc dans la vie, en général, je vous conseille de savoir parler de vos émotions. C'est aussi quelque chose qui peut vous servir dans le domaine du travail ou dans le domaine familial, parler de vos émotions, parler de vos sentiments, c'est quelque chose de positif. Je ne vous dis pas que ça doit prendre 100% de la relation, loin de là. Vous devez aussi garder et garder cette part de mystère, surtout au début de vos relations. Je ne vous dis pas de tout de suite vous exprimer sur votre vie, sur votre passé, au contraire. Non, vous devez aussi garder cette charge, ce naturel que vous avez en général, lorsque vous parlez avec des inconnus ou des connaissances. Mais quand les relations, peu à peu, avancent et évoluent, au contraire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à parler de ça, parce que c'est quelque chose qui montre que vous êtes digne de valeur. Beaucoup d'hommes ont la pudeur de ne pas dévoiler leurs émotions. Moi, c'est quelque chose qui m'a manqué dans beaucoup de mes couples, d'avoir des hommes qui savaient s'exprimer, ou même de mes relations en général, mes flirts en général, d'avoir des hommes qui savaient s'exprimer sur leurs sentiments, qui savaient me dire que j'étais belle, qui savaient me dire que je leur apportais cette chose en plus. Et finalement, ils me le disaient quand moi, je commençais à me détacher et à partir, et là, c'était trop tard. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Sachez, parlez de vos émotions, n'hésitez pas à les exprimer, même à les célébrer. C'est un bonheur d'avoir un cœur et de savoir s'en servir. J'espère que cette trilogie vous aura plu. Est-ce que vous avez d'autres idées de trilogie autour des domaines de la séduction ou du développement personnel en général ? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin dans ces problématiques-là ? En tout cas, j'attends vos retours avec impatience. Je vous dis à très vite et je vous souhaite le meilleur d'ici la prochaine vidéo. À bientôt sur Morning Kiss.